Nous avons vu dans notre plan qu'à partir de cette facture, nous allons tout d'abord créer un UserForm pour enregistrer notre facture, ici, dans la liste des factures, ce tableau. Donc pour ce faire, nous allons dans l'éditeur Visual Basic, avec Alt F11, puis insérer un UserForm. Nous renommons ce UserForm, UFFacture, puis nous donnons un titre un peu plus explicite, en mettant NouvelleFacture. Maintenant, il va nous falloir ajouter des contrôles. Alors je vais agrandir pour cela un petit peu le UserForm. On va d'abord ajouter une zone de saisie, ici, qui va nous afficher le numéro de facture. Ensuite, on va utiliser, pour regrouper différentes valeurs, une zone de groupe, donc un cadre que je vais installer à peu près comme ceci, et un deuxième cadre, ici. Dans le premier cadre, je vais changer le Caption en indiquant Destinataire, ça va permettre d'indiquer le client, et ici, ce sera le cadre pour les dates. Je vais l'agrandir un petit peu en dessous. Pour le client, nous avons besoin de plusieurs informations. Tout d'abord, une liste déroulante de choix, qui va nous permettre d'avoir la liste des références clients, puis un libellé, où on va indiquer le Caption, Reef Client. Ensuite, nous avons besoin de visualiser le client, donc on va d'abord mettre une étiquette dans laquelle je vais écrire client, puis copier cette étiquette et la coller en dessous pour écrire le nom du contact, et enfin, le numéro de bande-commande. Donc, de nouveau, je colle mon étiquette, et je mets en dessous le titre bande-commande.